L'IRM, imagerie par résonance magnétique, est utilisée pour observer la matière molle, comme le système nerveux central ou les muscles. Mais cette IRM de l'Université Montpellier II n'accueillera pas de patients humains. Elle sera réservée aux petits organismes. Une fois que le kiwi est dans le berceau, il va être introduit dans le champ magnétique. On est en train de fermer la capsule. On va introduire le système au niveau du champ magnétique, optimum, au centre de l'aimant. L'expérience peut commencer. On va entendre un bruit un petit peu particulier, qui est le bruit des gradients, qui va scanner l'objet. A la place de ce kiwi pour la démonstration, ce sont des souris qui serviront de cobayes. L'objectif pour les chercheurs, décrypter l'évolution des lésions de la moelle épinière. Une fois l'IRM réalisée, les scientifiques peuvent analyser les données en temps réel. Une avancée en termes de tests sur le vivant. On va pouvoir suivre le déroulement, la progression d'une lésion, ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici, à cette échelle, et pouvoir éventuellement expérimenter de nouveaux médicaments, choisir le meilleur moment pour donner ces médicaments, faire les injections, et ensuite suivre l'action de ces médicaments, comparer à ce qui se serait passé si l'animal n'avait pas été traité. En comparant les images de l'animal à celles de l'homme, les chercheurs pourront prédire les réactions des cellules humaines et développer, pourquoi pas, un traitement médicamenteux.